A Dalois, par contre, se tenait la cinquième édition de la conférence de l'entrepreneur. Elle a eu pour cadre l'université Jean-Lauruignon Guédé. Cette cinquième édition s'est déroulée sous le thème l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle organisée par la commission promotion de l'entrepreneuriat national de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette rencontre vient susciter l'intérêt des jeunes et des femmes à la culture de l'entrepreneuriat comme nous le précise Emmanuel Kouadjou dans un commentaire de Michel Brou. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire veut gagner plus de terrain pour le développement des compétences entrepreneuriales des jeunes et des femmes. C'est justement l'essentiel à cette cinquième édition de la conférence de l'entrepreneur pour leur inculquer les stratégies pour surmonter les obstacles et saisir les opportunités dans un environnement souvent perçu comme difficile. Cette session a été marquée par des interventions d'experts et entrepreneurs venus partager leurs expériences et conseils. Aujourd'hui c'est Dallois. Nous avons eu plaisir à échanger avec les étudiants de l'université Lauruignon Guédé de Dallois à qui nous avons inculqué déjà le projet d'entrepreneuriat national. Nous leur avons expliqué les rudiments de l'entrepreneuriat. Pour leur expliquer que ce n'est pas du tout difficile. Il faut juste comprendre le concept, se frotter au concept, vouloir apprendre, vouloir se former, vouloir apprendre auprès des personnes qui y sont et aussi les inciter à se projeter sur l'entrepreneuriat. L'université a salué l'arrivée de cette conférence. Je pense que nous allons les inviter pour qu'ils reviennent parce que tout le monde a été édifié, on a beaucoup appris. On verra qu'en 2025 il y ait une autre session encore pour informer les étudiants qu'aujourd'hui ils peuvent être leurs propres employeurs. La cinquième édition de la conférence de l'entrepreneur à l'université Jean-Lauruignon Guédé de Dallois intervient après les quatre premières éditions tenues respectivement à l'INPHB de Yamsoukou et les universités de Boaké, San Pedro et Korogo. La CGCI par le biais de cette initiative continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion d'un environnement propice à la création d'entreprises. La CGCI par le biais de la création d'un environnement propice à la création d'un environnement